Coucou les loulous, alors une fois n'est pas coutume, je vous retrouve sur la plage de Merlimont et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et que ça ne fera pas trop de bruit parce que je me suis dit, Macaro, pourquoi ne filmerais-tu pas un unboxing de ton colis, énormissime colis Pound Shop, que m'a recommandé une de mes abonnés. Elle m'a dit, si tu veux de la bouffe anglaise, etc., tu peux aller sur Pound Shop. Donc moi, je suis allée sur Pound Shop, je vais me mettre comme ça, peut-être que ce sera mieux. Je vais essayer de vous unboxer ça. Alors, c'est hyper bien emballé. Alors, c'est de la bouffe anglaise, évidemment, parce que moi, j'avais dit dans une vidéo que je voulais aller à Canterbury, mais ça a l'air un peu compliqué en ce moment et donc, il y a des produits que j'adore, mais que j'adore, mais que du coup, je ne peux plus acheter ni consommer. Donc, ce n'est pas grave, j'ai commandé et vous savez que j'ai une passion pour le café aromatisé, notamment. Donc là, sur Pound Shop, tu as ça, tu as des céréales, tu as des baked beans. D'ailleurs, j'avais commandé des baked beans, mais finalement, ils m'ont été remboursés, donc je pense qu'il n'y en avait peut-être plus. Donc, on y va, il y a celui qui est là avec moi. Ça va, je suis un peu en retrait, ce que je me dis déjà, ils vont me dire, mais elle est folle, ça va. Donc, on commence tout de suite. J'ai pris les tailles fous, là, il y en a pour... C'est écrit 2,19, mais je pense que c'était moins cher que ça. Il y a beaucoup de choses, hein. Une livre, évidemment, Pound Shop, c'est un peu comme le Pound Land, évidemment. Tout a un pound, mais c'est plutôt un pound de pound, mais c'est pas très très cher. Je crois que pour tout ça, j'en ai pour 40 livres ou 35 livres plus l'envoi. Bah, l'envoi, c'est 15 livres, hein, par contre. Mais bon, quelqu'un m'a dit oui, c'est cher, mais tout est cher. Enfin, je veux dire, moi, quand j'envoie un colis de France à France, déjà 8 euros, 8,50, donc tu vois. Donc là, il y en a 100, 100, c'est des sachets. Alors, par contre, eux, leurs sachets, si je ne m'abuse... Ah oui, donc c'est deux paquets comme ça. Et eux, si je ne m'abuse... Voilà, oui, c'est ça, je ne m'abuse. C'est sans petites tirettes. D'ailleurs, ça les fait beaucoup marrer qu'on ait des petites tirettes en... des petits fils, quoi, pour mettre notre thé, parce que pour eux, ça reste dans le fond de la théière, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah, mais c'est ça qui prend le plus de place. Non, mais d'accord. J'adore ça. C'est les... Ah bah, ça y est, je sais ce que je vais manger demain matin. C'est les Outs So Simple. C'est du... Ah, de l'avoine. C'est ça, hein, des flocons d'avoine. Oui, ça doit être ça. Alors là, il y a 18 sachets. Ah, mais je pense que c'est des tout petits sachets, d'accord. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est pour ce qu'ils appellent, eux, du porridge. Tu ouvres le sachet, tu le mets avec du lait, tu les mets au micro-ondes de minutes, et eux, voilà, ils mangent ça le matin. Donc c'est super. Ça a un petit goût, golden syrup, ça a un petit goût de... Bon, bien sûr, j'en mets plus qu'un sachet, hein. Ça a un petit goût de quoi ? De caramel, beurre salé, je crois, je ne sais plus quoi. Ça doit être ça. J'ai pris celui-là et... Ah bah, c'est le même. C'est le même. Oh, punaise, mais attends, ça, ça ne coûtait que deux livres, je crois. Ou quatre livres. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Attends, 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 attends. Il n'y a pas la facture, des fois. Hein, non, il n'y a pas la facture. C'est blindé, ça. Marc, c'est super, hein. Ah, et ça va, il n'y a rien de cassé, parce que tout est mis comme ça dedans. OK. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est en poudre ? Alors, bien sûr, il y a peut-être du lait là-dedans. Je ne sais pas, du coup. Attends. Je vais essayer de te trouver la traduction en français. C'est une poudre instantanée, comme du café instantané. Il n'y a même pas cru en français. Café latté. Voilà. Alors, attends, va-t-il ? Café latté. Quel teubé. Je n'avais pas vu, mais forcément. Ingrédients sucre, glucose, poudre... Ah, oui. Il y a du lait crémé. Bah oui, pourquoi je n'ai pas vu ça, moi ? J'ai dû cliquer trop vite. Bon, en tout cas, c'est une... C'est comme un café latté instantané, quoi. Tu vois, tout simplement. Genre, j'ai pris ça. Oh, ça sent trop bon. Bon, je le mettrai un petit peu. Je veux boirer quand même. Je veux boirer quand même. Je ne gère pas très bien le lait, fatalement. En plus, je n'en bois plus depuis longtemps. Mais ça se met avec de l'eau, donc du coup, juste ça et de l'eau, c'est tout, j'imagine. Je ne connaissais pas du tout, donc je me suis dit, essaye ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Non, bah, ils disent rien. C'est ça qui est intéressant. Ils ne te disent absolument rien. Store in cool place. Bon, je pense que ça se met juste avec de l'eau, si c'est un instantané, j'imagine. Il y en a pour neuf utilisations. Je vous ai pris celui-là. Mais attends, j'en ai pris d'autres. Ouais, j'en ai pris d'autres. Bien sûr, je crois qu'il y a du lait à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'est pas venu, ça. Ouais, il y a du lait à chaque fois. Bon, ce n'est pas grave. Tu as French Macaroon. Ouais. Macaroon flavor coffee drink in powder. Ouais, c'est juste du café en poudre. Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'il y a un petit peu de lait dedans. Bon, ce n'est pas très grave. Il y a 8% de lait. Je n'en mourrai pas. Ce n'est pas totalement vegan. Et American brownie flavor. Parce que je pensais que c'était juste des grains de café avec un goût. Tu sais, comme je vais vous présenter après, tu vas comprendre ça. Je pense que c'était deux livres l'une. Je pense. Et ensuite, voilà. Et ensuite, attention, c'est la décadence. Ah ben non, du coup, je n'en ai pas. Non, je vous dis des bêtises. Je n'en ai pas pour 35 livres. Du coup, j'en ai pour 27 livres. Vu que j'ai eu 8 pounds. Parce que j'avais pris quand même pas mal de baked beans qui m'ont été remboursées. J'avais pris de l'autre 4. Il y avait 8. C'était 1 euro la boîte, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, il n'y en a plus. Ah, je ne sais plus. Ce sont les baked beans en Angleterre, tu peux avoir 3 boîtes pour 1 livre ou 2 boîtes pour 1 livre. Donc, je ne sais pas combien j'avais commandé de baked beans. Mais à mon avis, c'est que ça devait être beaucoup trop lourd et que du coup, ils n'ont pas pu me les envoyer parce qu'ils me les ont remboursés. Genre comme par là. Ensuite, on attaque avec ce qui reste, évidemment. Voilà. En fait, les poudres que j'ai prises, je pensais que c'était ça. Donc, je suis à boitière. Je ne vais pas me faire les gens. Donc, ça, c'est vraiment du café en instantané. Juste avec un goût, il n'y a pas de lait, il n'y a rien. Donc, Americano. Donc, celui-là, à mon avis, s'il s'appelle Americano, normalement, il n'y a pas de goût. Non, celui-là, ça doit être le café... Pourtant, on dirait qu'il a un petit goût de... Je dirais qu'il a un petit goût de... Je ne sais pas, de gâteau, de cookies. J'ai pris le caramel popcorn. Alors, celui-ci, je ne le connais pas du tout. En fait, c'était pour ça que je commandais à la base. Parce que ça, je trouve ça qu'en Angleterre. Oh mon Dieu. Ça, je trouve ça qu'en Angleterre. Du café instantané, comme ça, avec des goûts comme ça, ça n'existe pas en France. Ça n'existe que pour du café cafetière. Ou des dosettes. Mais pas en instantané. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme le Coca Diet Coke à la vanille. Ça n'existe pas en France. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être maintenant. Mais normalement, le chai latte. Tu vois, j'en ai pris deux chacques. Ça, c'était une livre. Oh, tu les sens pas bon. C'est... Ah non, ils sont pas bons. Bon, on verra. J'ai repris du cuimique. Caramel. Ça, ça doit être caramel de salé. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a encore du caramel popcorn. Normalement, il y a plus de goût. Mais là, il n'y avait pas tout sur le site. Tu peux avoir vanille. Tu peux avoir Irish Coffee. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Mais là, je crois que j'ai pris tout ce qui existait. Encore du cuimique caramel. Et là, il y a un mocha. Bon, ce qui est déjà pas mal au niveau des goûts. Parce que quand même... Attends. Ça sent vraiment le chocolat. Non, le meilleur, je pense que c'est le caramel popcorn. Ouais, vraiment, il sent bon le caramel popcorn. Voilà. Donc voilà. Voilà. C'est tout fou. Je viens de boxer. J'espère que ça ne fera pas trop, trop de bruit. Parce qu'il y a quand même du vent. Et puis nous, maintenant, avec Sweetie. Sweetie, elle est là. Tu crois qu'elle s'en fait ? Tu crois que ça vient dure ? Non, pas du tout. Ça va, Sweetie ? Tu n'es pas allée dans l'eau, Doudou ? Tu n'es pas allée dans l'eau ? Tu ne peux pas aller dans l'eau ? Non, il n'y a rien qui se mange. Enfin, si, mais pas pour toi. Ben oui, elle veut toujours un truc qui se mange. Donc voilà. Nous sommes donc à Merlimont. Il y a quand même un peu de vent, mais il fait 20 degrés. Vous me demandez souvent, mais les gens qui sont dans le sud, c'est les plages du Nord ici. Donc, quand tu as 23, 24, c'est déjà bien. Hier, je crois qu'on avait 25, 26. Donc, j'imagine que le reste de la France avait 40. Non, j'exagère un petit peu. Je vais quand même mettre mes lunettes parce qu'il fait... J'avais pris... Donc, on est là parce que je voulais juste me poser, boire un petit... Mon petit... Comment ça s'appelle ? Ricoré. J'ai redécouvert la Ricoré. Et puis, j'ai pris... Alors ici, il y a beaucoup, beaucoup de bibliothèques partagées. Donc, j'ai pris ça, la biographie de Marlène Dietrich. Donc, après, vous pouvez les rendre ou en mettre d'autres ou etc. Donc, vous faites comme vous voulez. C'est le but. Donc, moi, ce que je n'ai pas aimé du tout, je rends. Si j'ai vraiment adoré, je garde et je mets un autre à la place. Et puis, on peut aussi juste garder. Mais évidemment, le but, c'est de faire un bon moment. Donc, voilà. J'espère que ce petit unboxing sur la place vous aura... Sweetie, viens, Doudou. T'es où ? Elle, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller se baigner. Tiens, tu penses bien. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça n'aura pas fait trop de bruit, les filles. J'ai fait le maximum. Mais bon, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501